Or la nuit raconte l'histoire d'un homme qui sombre peu à peu dans la folie et sa chute est précipitée ou amorcée et précipitée par l'amour que va la tendresse en tout cas que va lui porter sa belle-sœur sa belle-sœur enceinte et c'est un homme qui est absent à lui-même depuis toujours qui vit comme un fantôme déraciné qui du coup n'est pas prêt à recevoir cette cet amour, cette tendresse tout à fait authentique de sa belle-sœur qui du coup est enceinte et aimerait, il a un frère également et elle aimerait beaucoup réunir la famille autour de l'enfant à naître donc voilà mais évidemment les choses vont être perçues de façon très très dure par cet homme anonyme qui n'a aucun garde-fou, clairement il n'est pas préparé à ça et c'est peut-être une aussi quelque part une cocotte minute, cet homme est vraiment vraiment très très perturbé et s'est maintenu en l'état jusque là en limitant au maximum ses interactions avec le monde extérieur, c'est quelqu'un de totalement déraciné, coupé, qui a un travail absolument anecdotique dans un bureau et où il n'a pas de collègues, voilà les voisins sont des bruits, des voix, des télévisions, il ne les connaît pas, ne les voit pas etc. donc voilà c'est vraiment une ombre mon personnage donc a un rapport névrotique au réel mais ce que j'ai voulu décrire peut-être à travers son exemple qui est un exemple extrême évidemment c'est finalement, ou en tout cas ce que j'ai voulu interroger c'est notre rapport au réel, d'où le vous d'ailleurs, à nouveau je questionne autant le personnage que le lecteur et c'est une question qui vraiment m'obsède depuis bien longtemps c'est notre rapport au réel qui est avant tout de l'ordre du consensus et nourri de mensonges et de subjectivité alors heureusement l'ensemble tient la route mais en réalité mon personnage par un exemple négatif montre tout ce que notre rapport au réel contient de mensonges et d'erreurs et de fragilité et d'ailleurs ce qui arrive à sa mère qui est frappée d'Alzheimer ou à son père également c'est une manière d'illustrer cela d'ailleurs Alzheimer est quelque chose qui me travaille beaucoup notamment parce que d'une manière assez métaphorique c'est quelque chose qu'on coupe tous les liens au réel qui est la mémoire notamment fondée sur la mémoire quelque chose de très fragile et de très subjectif et voilà mon personnage incarne ça de manière assez dure mais voilà il incarne ce rapport défaillant au réel et ce déracinement qui je pense ne lui est pas propre qui est propre à chacun de chacun d'entre nous mais heureusement nous avons tous des garde-fous des liens qui nous unissent à autrui et qui nous permettent de tenir et de continuer à vivre et de trouver un sens pas lui d'où la rapidité de sa chute alors le vous j'ai lu il y a très longtemps le perec un homme qui dort de perec qui utilisait le tu qui m'a beaucoup marqué pour parler d'une dépression et voilà je voulais réutiliser moi aussi mais le vous et car je trouve que le vous est ambigu du coup c'est ce que c'est montre un peu le la fragmentation mentale est-ce que c'est le sur moi qui s'adresse au narrateur est-ce que c'est un l'auteur qui s'adresse au personnage principal ou même au lecteur d'ailleurs il y a vraiment une ambiguïté un flottement que j'aimais bien dans le vous et puis effectivement avant tout voie mentale le côté oui sur moi castrateur le ce vous martial qui on ne sait pas en fait si le personnage obéit au vous ou si le vous commente l'action qui vient de se passer en fait voilà c'est ça que j'aime beaucoup alors les phrases sont très courtes les passages assez elliptique c'est vrai qu'on saute comme ça il n'y a pas de continuité et la sécheresse du style je trouve voilà c'est je voulais éviter tellement je trouve que le quand on parle de la folie quand on même contre la montre au cinéma ou dans les livres on s'épanche un peu trop il ya un quel moi je préférais rester à coller au personnage au plus près et donc la sécheresse du style empêche tout débordement notamment et un peu ou toute grandiloquence ou voilà c'est très sec alors ce roman est dans la série noir mais c'est plus un roman noir et en fait c'est la volonté de l'éditeur aurélien masson qui a décidé en marge des romans plus polaires thriller de développer une sous branche plus atmosphérique voilà roman noir d'ailleurs il ya le il ya le ces séries noires sur la couverture et derrière romans noirs et c'est pas le premier d'ailleurs il ya eu quelques livres frédéric jacquot aussi en romans noirs séries noires voilà donc c'est une volonté de l'éditeur ouvrir un peu le champ en fait à à à à à à à à à